Et donc salut tout le monde, c'est Flavius Intentieux, ce sera pour une présentation de mod. Alors là, vous en avez à voir pour au moins les 3-4 prochaines semaines. Enfin, je vais essayer, parce qu'il y a plein de mod qui sortent et tout ça. Il y en a, je ne suis même pas sûr que je vais pouvoir y jouer, parce que ça se trouve, ça va être trop lourd. Ce mod-là, je viens de tester, je peux tourner dessus, c'est parfait. Donc, vous allez avoir plusieurs mod. Je vais essayer tout du moins. Alors, le premier mod de cette année 2023, c'est Shadows Over Europe, ou les ombres sur l'Europe. Oui, bon bah, merci Cory, qu'on sait parler en anglais. Donc, c'est un scénario chronique assez particulier, qui est en gros surnommé le Red Flood sans drogue. Parce que vous savez, Red Flood, on dit que c'est une ambiance un peu à la cocaïne. Là, on dit que c'est un mode, on va dire, un Red Flood jugé plus réaliste. Alors, vous savez, le problème d'un scénario chronique, c'est qu'un scénario chronique n'est pas réaliste. Shadows Over, enfin, Red Flood est réaliste à sa manière, parce que c'est un scénario chronique. Alors, bien évidemment que tout ce qui se passe dans Red Flood peut sembler irréaliste. Mais je veux dire, nous, je veux dire, imaginez dans le monde de Red Flood, je crois qu'il y avait déjà une discussion sur Red Flood qui parlait de ça, où un mec disait, imaginons un monde, un moustachu peintre raté qui prend le contrôle de l'Europe. Bah oui, dans le monde de Red Flood, ça paraît irréaliste. Là, ça paraît réaliste, parce que c'est notre monde. Donc voilà, ne jamais dire un scénario chronique est irréaliste. Parce que techniquement, il est réaliste pour nous, mais dans un autre monde où il se déroule, il n'est pas réaliste, puisque c'est ça. Alors donc, Shadow of Europe. Alors, je n'ai pas fait de diaporama et tout pour expliquer le scénario, tout simplement parce qu'en fait, c'est un peu le même tracé qu'en partie il y avait dans Red Flood. Il y a deux, trois trucs qui ont changé. Alors pour ceux qui ne savent pas, la timeline de Red Flood, c'est simple, la France s'est battue par l'Allemagne, mais l'Allemagne est battue par la Russie. Oui, c'est assez bizarre, mais voilà. On va voir donc ce lancé. Alors, il y a quatre factions, Autriche, Tchécoslovaquie, Roumanie et Hongrie, mais je crois qu'il y en a plus, parce qu'il y a beaucoup d'arbres dans le mode. Donc c'est un mode qui est déjà bien avancé. Alors juste en voyant les premières factions, vous allez voir, regardez-moi ça. Voilà. Alors bon, ça c'est aussi une petite critique personnelle, je déteste le style Red Flood, dans le sens mettre des couleurs pour dire l'idéologie. Bon, c'est marrant, mais ça spoil un peu. On dirait que t'as la surprise et tout ça. Bon, nous avons l'Angleterre avec Clément Attlee, donc historiquement c'était celui qui était premier ministre après Churchill. Bon, là il est resté le même. On a Louis Marin avec une réplique française qui est dans la Moïse. Alors on a le Vatican qui est à Avignon, parce qu'apparemment le pape s'est fait assassiner par des communistes ou un truc du genre. Enfin je crois. Ou, oui, c'est une autre raison. On a aussi l'Italie qui est dirigée par Julius Evola. Donc Julius Evola, pour ceux qui ne savent pas, il me semble que c'était un... Ou c'est ça, c'est un poète nationaliste, un peu dans le style futuriste. Enfin futuriste à la version fasciste, parce que t'as le futuriste, t'as le futurisme, on va dire qu'on connaît nous. Mais à l'époque t'avais le futurisme fascisme, et les deux étaient très liés. C'est pour ça que le futurisme a un peu perdu... Donc oui, je trouve ça assez intéressant, parce qu'on n'a jamais vraiment eu beaucoup de scénarios chroniques avec Evola à la tête de l'Italie. Alors si, si vous jouez à Kaiser Dux, vous pouvez avoir l'Italie du Sud qui devient fasciste. Alors là, on a Philippe Schneidman qui dirige l'Allemagne. Alors on a deux Allemagnes en fait, on a la Bavière et la République Allemande. Alors République, c'est surtout des socialistes à la tête du pays et des marxistes. Parce que oui, le Kaiser a été renversé et tout ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Philippe Schneidman, il est plutôt connu. Parce qu'en fait, lorsque Herbert, le premier chancelier de la République Allemande, est mort en 1904, c'est lui qui lui a succédé. Alors il n'est pas réussi à être très longtemps, parce que Pabou, il n'a pas fait grand-chose. On a ensuite la République de Russie, enfin la Russie, qui est dirigée par Kornilov. Kornilov, nous aussi on le connaît, c'était un républicain un peu nationaliste, on va dire. Alors je crois qu'il y a une deuxième guerre civile qui éclate dans le mode... De toute façon, je vais laisser tourner quelques mois rapidement dans le jeu, voir ce qui se passe. Il me semble que oui, il y a une guerre civile russe qui peut éclater. On a l'Empire Ottoman qui existe encore, c'est le Sultana, avec Mehmet VI, armée politisée, l'homme malade de l'Europe. Bah ouais, ils ont tout perdu. Les Etats-Unis, président absent, normal. On a le Japon qui est dirigé par Saito Makoto, donc les nationalistes. On a l'Autriche, Autriche qui est dirigée par Dolphus. Bon bah rien d'extraordinaire. Et regardez ça, on peut avoir Albert Speer à la tête du pays. MDR, ça, ça doit être trop marrant à voir quand même. On a la République tchèque qui, elle aussi, a un arbre. Oui, les 3-4 derniers ont un arbre. Enfin, de toute façon, on va regarder les arbres rapidement, il n'y a pas de raison. Nationalisme tchèque, la Hongrie de Miklos Horty. Bon bah ça, c'est normal, hein. Oh purée, la Hongrie, moins qu'à... Putain, il n'y a que des trucs en rouge, il n'y a rien de positif. Les communistes, ouais, les croix... Le mouvement fléché, enfin je crois que c'est ça. Ça, ça ne doit pas être beau à voir. La monarchie, oui, la garde de fer, oui, ok, on a des trucs plutôt original. Bon, on va sélectionner la Roumanie. La musique est géniale. En fait, la musique, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est... Le Grand Déploiement. Enfin, je ne sais plus comment c'est le nom, mais... Euh... Enfin, de toute façon, cette chanson-là, je n'arrive jamais à retenir le nom. En gros, c'est Le Grand Déploiement. C'est un poème à la base, qui est devenu une chanson très connue sous la RDA, et surtout sous le RSS. Elle a été chantée par Ernest Bush, un des grands chanteurs de la RDA, qui avait chanté cette chanson. Donc en gros, les paroles, c'est un truc du genre... Entendez-vous, dans le monde entier, on se prépare à attaquer le RSS. Et le refrain, il est... Le refrain, je le trouve très stylé. C'est le... Préparez-vous à la lutte finale. Plantez le drapeau rouge partout, sur les barricades, sur les usines. Partout, jusqu'à la lutte finale, quoi. Bref, ma partie préférée, ça reste quand même le second refrain, où en gros, c'est... Entendez-les, ceux qui parlent au nom de la nation et de la race. Ceux qui vont trahir prolétaires. Enfin bon, voilà, quoi. Eh ben, on a un mode qui est très fluide, intéressant. Bon, c'est peut-être aussi que j'ai une meilleure connexion. Donc oui, on va faire un petit tour du monde. Alors au niveau tech, je crois pas qu'il y a eu grand-chose de nouveau. De toute façon, j'essaie de présenter les modes traditionnellement, mais le problème, c'est que, bah... Du point de vue des idéologies, enfin... Les idéologies, il y a 2-3 trucs à montrer. Mais sinon, pas grand-chose de... Oh mon Dieu, regardez-moi ça. Le Vatican qui est de retour à Avignon. Oh, ce troll. C'est là que je me dis qu'on est quand même dans un scénario très cursed. J'ai quand même la réplique française qui est tellement dans la merde qu'on dit au pape... Bon, c'est bon, tu peux te installer à Avignon. Non ! Non, le pape... Le Vatican était à Rome juste... Enfin, l'Avignon, c'était propriété papale jusqu'au moment de la Révolution. En gros, en 1791, on a investi, on a dit... Oui, bon, bah, ça va, 2 minutes, le pape. Maintenant, c'est français. C'est qu'à partir de la Révolution qu'on a vraiment fait une unification... On a achevé l'unification territoriale, commencé par Louis XIV. Parce que, bon, bah, Louis XIV avait annexé l'Alsace et tout. Cette Alsace qui est encore annexée par l'Allemagne. Donc, oui, il n'y a pas beaucoup... Il n'y a que 2-3 trucs intéressants dans le monde. Le Portugal qui est en guerre civile, comme on peut le voir. L'Irlande unie, intéressant. Alors, on a la Wallonie. Enfin, c'est la Wallonie communiste qui a une forme affreuse. Si on dirait un estico, le machin... C'est bonjour, c'est moi, le champignon. Je m'incruste en Europe et vos ennuis commencent. Bon, et mes copains, on descend le long de la Lorraine. On a aussi la Pologne qui n'est pas unie avec la Galicie, intéressant. Alors, la Hongrie qui est très grosse. Ça, c'est magnifique. Une Hongrie comme ça, on l'en voit rarement. Bon, ils ont juste perdu la Transfianis. Ce qui reste quand même un sacré traumatisme dans l'histoire de la Hongrie. Il y a même une anecdote que j'avais lue dans un guerre histoire, apparemment sous le régime de Horty. Jusqu'en 1940, les drapeaux étaient mis en berne. C'est-à-dire, apparemment, c'était tellement un traumatisme d'avoir perdu la Transylvanie. Pendant 20 ans, les drapeaux étaient en berne. Alors, je revois l'anecdote, mais il me semble que c'était ça. Voilà, c'est... Vous vous rendez compte quand même que tu as subi un traumatisme tellement violent que tu laisses ces drapeaux en berne pendant 20 années. Ça fait long quand même, 20 ans. J'ai imaginé en France, si on faisait pareil. Enfin, si on avait fait pareil, genre à la paire de l'Algérie ou de l'Alsace, on avait 1000 drapeaux pendant 20-30 ans. Bon, l'Algérie française, ça ferait un peu polémique. Mais l'Alsace-Lorraine... Ouais, ça fait long quand même. On a aussi une Ukraine qui est très belle quand même. Une grosse Ukraine. La Biélorussie aussi est pas mal. Bon, ben... La bavière qui a une frontière absolument dégueulasse, mais ça, ça me fait... Bon, ça, je vais pas me plaindre des frontières. Pam, pam, pam. Ça, c'est la musique qui est vraiment géniale. J'espère que vous pouvez l'entendre. Les républiques. Le problème, c'est que la mélodie est tellement simple, on va dire. Elle fait très simple, parce qu'en fait, tu ne sais pas si c'est le premier couplet, le refrain, ou si c'est le deuxième couplet, le refrain final. Ah, voilà. Alors, on va éviter de crasher. Non, ça va pas crasher. Ça va juste laguer un tout petit peu, ce qui va me casser un peu les pieds, mais bon. Alors, je crois qu'il y a aussi... Beaucoup de zones démilitarisées. On note, il y a une zone démilitarisée au Monténégro. On a une zone démilitarisée dans l'espèce d'enclave, là, entre la Pologne, il y a la Galicie et l'Allemagne. Je ne sais plus ce que... Je crois que ce n'était pas Tetzin, le nom de ce tank-là, ou de ce truc. Enfin, bon. Oh là. Oh là, on va s'y attendre tout de suite, s'il vous plaît. Monsieur. Bon. Il va falloir que j'attende quelques instants, parce que là, le jeu s'initialise. Parce que oui, le souci, c'est que... Enfin, le truc, c'est vu que je ne peux pas relancer mon mod, parce que ça crashe dès que je lance la partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais surtout faire la présentation de mod. Bon, je travaille aussi sur les arbres de focus. Enfin, je suis juste en train de faire les icônes des arbres de focus. C'est très chiant, parce que j'essaie de faire un style particulier, mais bon, quand tu cherches une image en particulier... Ce serait gentil que je puisse présenter le mod, en fait. Bon, je vais couper. Bon, bon, bon. Alors, c'est bon. L'écran de chargement, c'est fini. Alors, maintenant, on va pouvoir... Voir l'interface de la Roumanie, beaucoup restit. Alors, depuis quand on a... Ah oui, bah c'est vrai, c'est en roumain. Excusez-moi, pendant l'instant, j'étais en mode, mais c'est pas du tout Bucarest. Bah si, en fait, c'est Bucarest, mais en roumain. Bah oui, faut pas oublier que le roumain, c'est une langue latine. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est pas logique. Bah si. En fait, si c'est roumain, enfin, si c'est du latin, c'est parce que les roumains ont colonisé la Dacie, et puis ils sont barrés parce qu'ils avaient d'autres chats fouettés et puis bon, c'était instable. Alors, en fait, on a cinq idéologies. On a la démocratie, logique, le communisme, enfin, marxisme. Ils sont faits comme moi. Le nationalisme, l'autocratie et le monarchisme. Donc je pense même que c'est le petit... Ah non, c'est pas du tout le jeune Michael... Mitchell, pardon. Alors, on a la Iron Guard, on a une économie qui est catastrophique. Oh là 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 là. Ah si, pardon, ils ont quand même unifié la Grande Roumanie. Ils ont même annexé le Banat. Intéressant. Il me semblait que le... Alors le Banat, je crois que c'est un sacré bordel, parce qu'en gros, c'est des roumains, des hongrois, des serbes. Je ne m'étonnerai même pas qu'il y ait des croates, voire qu'il y ait encore une autre minorité paumée dans le coin. Je crois que c'est des allemands même dans le Banat. Voilà ce que je veux dire. Le Banat, c'est la pire région. C'est la région typique des Balkans au niveau ethnie et tout ça, qui s'entretue. Mais d'ailleurs, je crois que maintenant... Est-ce que c'est serbe ? Oui, je crois que c'est encore serbe aujourd'hui. Je crois qu'ils ont dû créer un statut spécial parce qu'en gros, tu as les hongrois qui n'étaient pas très contents que ce soit les yougoslaves. Les yougoslaves serbes n'ont pas été très contents que les hongrois aient de l'autonomie. Enfin, c'est un... C'est un bazar, quoi. C'est une hécatombe. Donc on va voir l'arbre de la Roumanie. On va voir ce que nous offre la faction roumaine. De toute façon, on va voir. Ça, c'est la Roumanie, la Hongrie. Ah, j'ai déjà oublié les quatre factions. Ça commence bien. Alors... Oh là ! Mais c'est qu'on a... Oh là ! Mais c'est magnifique. Alors, la crise gouvernementale. Alors, soit ils mettent Kalinescu. Donc, c'est un d'être un autocrate. Et l'autre, c'est... Goga. Hum hum. J'aime trop quand même comment Kalinescu... On dira un méchant James Bond. Je vous attendais, Prince Carole ! Oh là, mince. J'ai cliqué par accident. Oups ! Oh là ! Ah oui, d'accord. Là, oui. Les deux arbres sont quand même assez violents. Le premier, en gros, met une dictature royale. On bannit la Iron Guard. On fout en l'air la démocratie. On fait la fête. D'accord. Oui, c'est que le... C'est Tartariscou, le ministre, qui a un trait un peu particulier. Ok. Donc, d'un côté, on met la monarchie en place. D'accord. On ne peut pas avoir de démocratie. Et l'autre, on fait les fascistes avec... Gouverneurs vétérans. Attends, les vétérans, on a qui ? Tiens, il n'y a pas le... Ah si, Godranescu qui fait son comeback quand même. Loi antisémite. Alors, depuis quand faire l'antisémité, ça se fait gagner des usines ? Bon. Je ne veux pas me plaindre, c'est... Vous savez, chacun a son truc. Le prince vert. What, c'est qui ça ? Ou sinon Tartar... Ah non, voilà, c'est l'autre là. Parce qu'en fait, ça garde les traits de l'actuel chef. What ? What, c'est quoi ça ? On peut former la nouvelle Rome ? Mais non ! Oh, purée ! Oh, purée, c'est stylé ça, former la nouvelle Rome. Soit, ok, on met le prince Michel au pouvoir. Pourquoi j'ai dit Michel ? Alors oui, au niveau... Oh là, disons qu'il est gigantesque. Eh, c'est la première fois que je dois le rogner avec un arbre aussi stylé. Alors, suivant, c'était la Hongrie, il me semble. Putain, c'est stylé, ils sont stylés les arbres. Pour l'instant, la Roumanie, c'est pas mal quand même. Miklos, Orti, je trouve que les arbres, ils sont très bien faits. Enfin, les arbres et aussi les portraits, regardez-moi ça. J'aime bien. Dedicated, anti-marxiste. C'est genre, le mec, il t'écrit un papier. Vous êtes marxiste ? Maintenant, vous êtes mort. Au revoir. Alors, oh là, oh là là, mais c'est gigantesque. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, ok, là, on fait de l'économie. Ok, de la bonne petite économie comme on les aime. Eh bien, du naval. Attends, ils ont un territoire ? Je vérifierai après, il ne me semble pas qu'ils ont du naval. Alors, ok, intégrer la Slovaquie. Ok, détruire la maison de Marx. Oh, ça c'est lourd, hein. Le plan d'Orti. Ah oui, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait en soi une sorte de parlement en Hongrie, même si Orti avait tous les pouvoirs. La terreur blanche, la paix dans les rues. Ah d'accord, donc si on fait la terreur blanche, on a le retour des fascistes. Enfin, Magalia, oui, il faut pas oublier qu'en Hongrie, il y a un nationalisme un peu en mode... On se souvient des 1. Oui, ils sont assez nostalgiques des 1 en Hongrie. Oui, d'ailleurs, je crois qu'Atilal 1 est le héros national local. Un des héros, en tout cas. Ok, donc là, on peut avoir les communistes qui prennent le pouvoir. Ah oui, d'accord, ça va être démilitarisé. Moi, j'aime bien, ils ont trouvé un concept pour faire de guerre civile, ils mettent une zone démilitarisée. Si je me rappelle, sur le mode, mon petit poney, c'est ce qu'ils avaient fait. Je vais l'air tellement con en disant ça. Là, on peut avoir la Hongrie qui peut devenir démocrate. Ah, Téléki, ça je crois, je me rappelle, c'était le premier ministre de Horty qui s'est suicidé lorsque la Hongrie a participé à l'invasion de la Yougoslavie. C'est tiré une balle, il a dit, c'est pas pour moi, toutes ces conneries. Alors, au revoir. Je crois qu'il avait écrit une lettre où il disait, mec, t'as pété un plomb, je veux pas te soutenir. Ça, c'est comme au Japon où t'avais eu un premier ministre, il s'est suicidé. Vous êtes pas d'accord avec moi ? Bah, je me fais harakiri. C'est le mec qui est tellement dans le déni. Bah, ok, je me bute, voilà. Alors, oula ! Alors, à quoi ressemble l'arbre de l'Autriche, pas de la Hongrie ? Ouais. Bon, l'Autriche est avec un porc, ça c'est très rare. Alors là, on a deux pistes. Soit on fait les nationalistes allemands. Ça me fait quand même beaucoup penser à la faction sur Red Flood, quand même. Ouais, avec les anciennes pistes. Alors là, on a qui ? Ah, c'est Arnenberg ! C'était un prince nationaliste. Un Unasbourg King. Oh putain, ce troll, quoi. Le mec, je suis le cousin éloigné, mais je veux quand même me proclamer roi. Ou empereur. Là, on a Albert Speer qui peut prendre le pouvoir, stylé. Speer en exil en Autriche. Pourquoi pas, hein ? Faut pas oublier qu'il y avait des nazis en exil à l'autre bout du monde. What ? C'est quoi ça ? Enzig. D'accord ? Là, si on forme la Grande Allemagne. Oh là ! Oh là ! Ok, d'accord. Ouais, en fait, c'est vraiment la grosse Allemagne. La grosse Dutchland. Et là, c'est... Là, en gros, on maintient les nationalistes. On maintient le parti au pouvoir. Voilà, en gros, c'est une Autriche. Y'a rien de plus... Ouais, tu bouffes quand même plusieurs pays. Donc, c'est une manie de tous les pays voisins de l'Allemagne de vouloir lui faire la peau. J'adore. Alors, la République tchèque. La République tchèque, ils ont un arbre. Alors, le problème, j'ai toujours trouvé que la République tchèque, ils avaient pas beaucoup d'ambition. Ce que je veux dire, à part... Alors, je sais pas comment je veux le dire sans me faire massacrer par les tchèques ou les fans de Chikosaki qui regardaient cette vidéo. Mais, en fait, j'ai toujours trouvé que la République tchèque, ils n'avaient pas beaucoup d'ambition territoriale. Ce que je veux dire, la République tchèque... Bah, oui, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils annexent ? Alors, Massa à Massarik. Donc, Massarik, ça, c'était le père fondateur. Là, on a le... Alors, ça, il me semble que c'était les agrariens. Ok, ça doit être la droite un peu bourrin, on va dire. Et ça, ça doit être la droite libérale. Où ils promettent liberté, ça peut pas être plus libéral. Autonomie des Sudètes, intéressant. Toppe l'Allemagne, ils ont tous toppe l'Allemagne, quoi. C'est incroyable. Déporter les Allemands. Ah ! Ça, ça fait mal. Ah bah, ça, c'est les nationalistes avec le... Vuce ! C'est qui ça ? C'est pas le fiston ? Mass... Non, ça, c'est un autre. Parce que le fils de Massarik est en politique, d'ailleurs. Alors, d'ailleurs, il a très mal fini. Est-ce que, durant le régime communiste, il s'est fait balancer par la fenêtre ? Vous connaissez les déforestations de Prague ? Bah, c'est ce qui lui est arrivé, le pauvre. Bah, il s'est... Il s'est fait... Il s'est cassé la figure, et on sait pas pourquoi. Enfin, on sait que c'est le régime communiste qui lui a fait la peau. Parce que, bon, bah... C'est le seul mec que le régime détestait, et vice-versa. Le Harbaïert Front, le Front des Travailleurs. Donc, alors, on a la Silesie. Ah, d'accord, c'est la Silesie, cette petite crotte. Intéressant. T'as la Silesie avec quand même beaucoup de monarchistes dans le coin. On a la Wallonie. Alors, Wallonie, c'est Julien Laos. C'était un syndicaliste... Enfin, Wallonie libre, on dirait un parti politique d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui connaissent, Julien Laos, c'est un socialiste syndicaliste qui a été déporté par les nazis. Et d'ailleurs, il a eu une fin assez inattendue. Il s'est fait assassiner peu de temps après le couronnement de Baudouin. Alors, on ne sait pas qui l'a tué, mais il est probable que ce soit le régime gouvernement de droite qu'il n'a pas trop aimé. En gros, si vous voulez, lors du couronnement du roi Baudouin, il a hurlé « Vive la République ! » Comment on sait que ça ne peut que mal finir ? Ben voilà. Donc, lui, il a une fin assez très terrible. Alors, l'arme de l'Allemagne... Ouais, là, c'est... L'un de choses... Ouais, bon, en même temps, la Bavière... Autant la Bavière communiste, quand il n'y a pas d'Allemagne communiste, c'est un peu bizarre, mais bon... Détruire la Russie. Barbarossa, mais il fait peur des communistes. Il la rend. Onecker ! Putain, Onecker ? Sérieux ? Mais Onecker, il a genre 20 ans à ce moment-là. Putain, mec, tu peux avoir le guignol qui a fait s'effondrer la RDA. Enfin, c'est pas tellement un guignol, mais bon... Je dis guignol dans le sens où c'était un réac de gauche, dans le sens où il n'avait pas compris que s'il ne faisait pas des réformes, la RDA, il s'effondrait. Et malheureusement pour lui, tant pis. Ouais, ben ok, l'arbre allemand est pas mal. Dans les Pays-Bas, il n'y a rien grand-chose à dire. Je vais vite survoler certains pays, on ne va pas se mentir. Où il est mien ? Ok. Je crois que là, oui, là, on a notre cher Albert qui est de retour. Putain, il est stylé, Albert. Le Albert de Terre, enfin, le grand général. Alors, la France, on a Louis Marin. Louis Marin, je crois que c'était... Je ne sais plus d'où il était en politique française, mais je crois que c'était un moment de gouvernement. Alors, oui, on a l'enclave de Avignon. Le pape Alstate à Avignon. Perso, je pense que c'est peut-être le point le plus irréaliste du mode. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, la ferme Corique. Alors, le pape, c'est qui ? Parce que le pape, il a dû changer, vu que l'autre pape, il s'est fait un peu égorger. Alors, Full on Primement, ok, ça commence bien. Économie de merde. Purge d'extrême-gauche. Donc, apparemment, en 1927, ils ont... J'aime bien, c'est la République française qui a massacré des communistes. Et après, les mecs sont là à dire. Ah non, mais on ne veut pas de la barbarie socialiste en France. Les gars, vous avez quand même passé des gens par les armes, je ne veux pas dire, mais... Alors, oui, là, on a une partie de l'arbre traditionnelle, le dévalué et le franc. La seconde coalition... Ah, c'est la droite. Oh non ! Oh non, le fail ! Oh, on peut avoir Maurras. Travail, famille, patrie ! Quelle surprise ! Oula, ouais, je crois qu'il y a un petit souci. Nationale Génération, ok. Ligue d'action française qui est fasciste, ce n'est pas très logique, parce que Maurras, il n'était pas vraiment fasciste. Même si, il est vrai que l'action française, ça peut avoir l'air d'un parti fasciste. Oh là là, il y a des petits soucis avec les arbres. Sinon, là, en gros, l'autre truc, c'est Fédération Républicaine. Donc, Marin reste au pouvoir. D'accord, donc je peux avoir carrément un gouvernement de gauche. Je crois qu'il y a des petits morceaux d'arbres qui sont un peu particuliers. Encourager l'immigration ou France indivisible ? Hum, très particulier. Voilà, donc on a la France. Alors, l'Angleterre, ce n'est pas McDonald's qui dirige. Si c'est McDonald's, je suis un génie. Non, c'est... Mais en plus, je suis con, j'ai dit que c'était athlete tout à l'heure. Oh là 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 là. Bonjour, c'est que moi, Corique Le Guignol. Norton, je ne connais pas qui est ce type, mais bon, tant pis. Alors, l'Espagne, ça n'a pas l'air d'être la joie en ce moment. Zamora, ouais. Savora, hop là, ça s'est fait. Alors, le Portugal qui est divisé en deux, c'est plutôt historique. Parce qu'historiquement, il y a eu un début de guerre civile en 1919. En gros, les monarchies s'étaient réfugiés dans le nord, à Porto, et les républicains au sud. Alors, 44 gouvernés, cabinets, et 21 révolutions. T'as en 20 ans, enfin en 15 ans, ça fait quand même beaucoup. C'est littéralement, tu ouvres ta fenêtre, t'as littéralement beaucoup d'état dans la rue. Bon. Alors, l'Italie, est-ce qu'ils ont mis un arbre à notre cher Evola ? Ils sont aussi en guerre contre... Oui, c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait une faction indépendante dans le sud. Oui, les Senussis sont indépendants. Ah si, ils ont quand même un arbre intéressant. Alors, ok. Glupo di Houl. Les francs-maçons, ok. Il n'était pas franc-maçon Evola en plus. Ok. Ok, donc il faut... Ah oui, d'accord, en fait, tu t'enchaînes les gars, intéressant. Honorer les héritages latins. Il était assez pro-empiromain, il me semble, Evola. Après, je dis ça, mais je connais moyen le personnage. Plan de l'Adrique contre plan Bagdolio. Ok. C'est très militaire, le plan de l'Italie, intéressant. Alors, la Croatie, qui dirige la Croatie, mais je crois que c'est un peu pète de la Hongrie, il me semble. Ou alors, peut-être que je me trompe. Donc, ils n'ont rien à voir. La Bosnie, alors la Bosnie qui est indépendante, c'est pas tous les jours que tu vois la Bosnie sur ce mode. Avec Spau, Serbie, qu'ils ont mis à tête de la Serbie. Alexandre, avec les nationalistes, ah bah oui, les macédoniens, bulgares, antiserbes. Ok, là, il n'y a pas d'arbre. Alors, la Grèce, je crois qu'ils ont un arbre assez catastrophique. Enfin, ils n'ont pas d'arbre, mais ils ont de grosses idées. En même temps, c'est un peu le bazar. Voilà, monarchie instable. En plus, ils ont perdu le contrôle de cette région-là et ils ont perdu le contrôle du sultanat. Donc, évidemment, la Grèce des années 20, c'était pas beau à voir. Alors, dans un scénario chronique, c'est pas beau non plus. Alors, là, je crois que c'est encore... Parce qu'il y avait une vidéo d'un YouTuber que j'ai vue là-dessus. Alors, là, on a encore Pildouski, qui est toujours vivant. Putain, il commence à se faire vieux, le pauvre. Normalement, il est mort depuis au moins un an, mais bon. Oh oui, j'avais oublié ça ! Oh, purée ! La monarchie en exil en Galicie, avec notre cher Charles. Charles, Karl, qui est toujours vivant. Le mec en exil, il doit être dégoûté, hein. C'est à tous ses copains qui l'ont viré, il est là. Bon, bah, au revoir, hein. Ukraine. Ok, alors ça, c'était l'émir... Enfin, l'ataman, je sais plus quoi. Je pourrais regarder ce qui. Alors, Pays-Bas, ça n'a pas beaucoup changé. Non, c'est toujours les mêmes leaders. Ulmanis et Pats, bien évidemment. Ok. La Russie. Là aussi, ils ont juste le complot Trotskis, ce qui n'a pas de sens, mais bon, c'est assez marrant. On a l'Asie centrale avec le Kazakhstan. Ils n'ont pas encore fait les portraits, intéressant. Alors, on a Kiva, Kokand, l'émirat de Kokand qui est de retour. Intéressant. Je dis intéressant, mais vraiment, c'est... Il y a de quoi à constater. Ah, les Kajars sont toujours au pouvoir. Si tu l'es. Là, on a l'Irak qui a un peu grossi. Bon, je crois que c'est les deux émirats au sud qui ont fusionné. L'Arabie saoudite qui est gigantesque. Ils ont bouffé Omane, ils ont bouffé le Yémen. Attends, les mecs, ils vont avoir tout le monopole du pétrole de l'Arabie sur l'Arabie. L'Arménie, ok. Il y a certains points, je vais y être assez rapide. Est-ce qu'il n'y a pas grand-chose à dire ? Ah ! Arjo Kid, Nikijé. Ça, c'était une des figures soviétiques les plus connues. Je crois que lui, il s'était suicidé parce que Stein l'avait poussé au suicide ou un truc du genre. Ah, les années 20. Enfin, les années 20 en URSS. Le Tibet qui a la couleur du Xinjiang, ça, ça me perturbe. Bon, il n'y avait pas grand-chose à dire. Chen Shikai, ok. Alors, Chen Xi, ça, c'est un noble mongol ou un truc du genre. On a également Sangs William. Ça, c'est très Kaiserreich, le Feintiano soumis au Japon. Et ouais. Ah non, d'accord, ils sont indépendants, d'accord. Alors, on a la Dynastie de Sing qui est de retour. Avec Puyi, j'adore ce portrait de Puyi. Empereur conservateur, soutien des Manchus. Or, Chine Divisé, Mandaba. On a même la Chine communiste. Avec Ye Ting. Alors, je ne sais plus qui. Je crois qu'il était. Je crois que c'était un général connu. Alors, j'ai vu plein de mèmes passer sur cette faction, sur ce mode. Regardez le nombre de clics. Le Xi Kang. Le Tang Xi. Alors, je suis désolé, je ne sais pas du tout parler en chinois. Alors, prononcer en chinois, ça serait encore pire. Le Tian. Le Sichuan. Ah, on a un petit front uni au milieu. Enfin, ce qui ressemble à un front uni. On a le Shandong également. Ok, on a la République de Chine. Alors, c'est République de Chine, mais ça peut participer parce que le Kuomidang est juste à côté. Donc, soit il y a eu un chiisme, soit c'est que les deux ne s'en rendent pas du tout. Et voilà, bon. On va regarder rapidement. Oh, attendez, on a une guerre civile aux Philippines. Très intéressant. Ah, c'est les communistes. Voilà, c'est quoi ça ? Exécutif central. Comité exécutif central des Philippines. Eh, ça franchement, ça n'a pas de la gueule. Non, pareil. Ça fait penser, comme dirait Petit Pousset, aux fameuses armées de libération centrafricaines qu'on trouve un peu partout. Contre MacArthur. Je viens de regarder une vidéo de history geek sur MacArthur. Je suis en mode, ok, lui, tu ne lui fais pas de mal. Alors là, on a les Senussis avec Idriss Senussi qui était historiquement le premier roi. Alors, en Afrique du Sud, il n'y a pas grand-chose. Ouais, peut-être l'Apartheid, mais... Oh, tiens, je n'avais jamais vu ce gars-là. Bon. Alors, en Amérique latine, il n'y a pas grand-chose à dire en soi. Rousto, ouais. En fait, c'est un peu triste, mais tu as des généraux qui sont des classiques. Des personnalités qui sont des classiques en Amérique latine. Une plusieurs fois, tu sais que... Bon, voilà, quoi, c'est les classiques. Ayala, oui, lui, il était au pouvoir à ce moment-là. Prestes. Non, Prestes, il n'était pas au pouvoir, lui. Alors, on ne lui connaît pas. Le Pérou. Qui ils ont mis au Pérou ? Benavides. Putain, j'aime trop on dirait. Le mec, il va s'agacer. Comment ça, vous refugiez d'être mon ami ? On dirait qu'il a copié Pétain, le mec. Excusez-moi, maréchal, je vous ai juste emprunté votre képi. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'ar... Ben, vous savez, on oublie souvent, mais l'armée chilienne, ils avaient encore des... L'armée chilienne, ils ont encore des champs de l'armée allemande. Ce qui peut poser problème à certains points. Enfin, il ne me semble pas. On a l'Union Centro-Américaine. Intéressant. Par contre, il est dirigé par Somoza. Ça, ce n'est pas bon du tout. Parce que vu comment Somoza, c'était un petit filou à massacrer tout le monde. Guatemala, rien de nouveau. Le Metsic. Alors, le Metsic, c'est les Huerta. Donc, Huerta, c'était la dictature qui était au début du siècle. Donc, peut-être qu'ils sont maintenus au pouvoir. Alors, les Antilles, je regarde juste dans le doute. Burgos. Ah, ce n'est pas... Ah, les Etats-Unis qui sont encore à Haïti. Intéressant. Ah bah, Battista qui est déjà au pouvoir. Quelle surprise. Les Etats-Unis, ils ont mis qui ? Ah oui, c'est Hoover. Le détestable Hoover. Enfin bon, je crache sur Hoover, mais bon. Est-ce qu'ils ont mis un arbre à Hoover ? Juste pour qu'on rigole. Ah si, il y a un petit arbre. Ah non, c'est l'arme américaine de base. Ah oui. Ben, voyons. Voilà. Mince, il y a des factions que j'ai oublié de regarder. L'Anglais. Est-ce que tu as un arbre ? D'ailleurs, les Anglais ont un droit de mouillage sur les territoires grecs. D'ailleurs, oui, autre point que j'ai oublié de préciser. Le mode est dans une... Ah, encourager à une évolution. End of Free State. Ok. Ouais, en gros, ils ont gardé le même arbre. En partie. Le mode a été mis à jour pour... Ce mode-là. Pas celui que je suis en train de développer, on va dire. Celui-là a été mis à jour pour correspondre avec la faction... Enfin, avec le dernier DLC de Earth of War 4. Quand c'est le nom ? By Blood Alone. Ah ben si, il y a quand même un... Il y a quand même un arbre avec la Russie. Intéressant. Ok. Bon ben, reconquête de la Russie. J'aime bien que tu peux protéger la Pologne. Ou tu peux l'envahir. Perso, si je suis la Pologne, je ne suis pas trop rassuré de voir la Russie qui bouffe tous mes voisins et qui vient me dire... Coucou copa, comment ça va ? Alors, établir la première Douma. Ok. Alors là, on a les communistes qui peuvent prendre le pouvoir. Transformation de la nature. Ouais. L'armée triomphe. Ok. On peut avoir la démocratie avec... Oh, Rokovski et Zhukov. Zhukov ou Zhukov... Comment ça se prononce ? Bon, tant pis. Ah oui, d'accord. Tu peux carrément aller faire suer les Anglais. Enfin, la Turquie plutôt. Enfin, l'Empire Ottoman. Le Japon, j'ai oublié de regarder. Oui, je suis allé un peu vite là. Je n'ai pas regardé les arbres. Ce n'est pas bien, Khorik. Ville à Khorik. Ville à Khorik. On regarde les arbres. Ouais, non. Ils ont même gardé les... Ça, c'est un peu... Après, vu que j'ai les DLC des arbres, c'est évidemment pour ça qu'ils sont maintenus. C'est un peu problématique. Bon. Alors, je vais couper ici. Et je vous retrouve s'il y a une guerre civile. A tout de suite. Hop là, excusez-moi. Je vous retrouve abruptement pour une raison en fait simple. C'est qu'en fait, j'ai regardé plusieurs vidéos de plusieurs modes différents. Et il se trouve qu'en fait, j'ai confondu les modes. Donc non, il n'y a pas de guerre civile russe. Bon, en même temps, c'est logique. Il y a une piste pour la Russie. Alors donc, eh ben voilà. J'ai donc fini cette présentation de ce mode. Alors, j'espère que vous aurez bien aimé ce petit mode. Voilà. Enfin, si, il y a quand même un pont travail qui a été fait derrière. Je veux dire, juste, quand tu vois l'arbre de la Roumanie. Je vais mettre pause d'ailleurs, parce que bon, ça ne sert à rien que je fasse tourner le jeu. Quand tu vois l'arbre de la Roumanie pour rétablir l'Empire Romain. Mais je veux dire, ça, ça, c'est masterclass. Non mais, regardez-moi ça, c'est masterclass, ça. Une nouvelle Rome. C'est l'Empire Romain. Pour restaurer la gloire du passé, oui, bah évidemment, tu ne vas pas t'amuser à revendiquer. Nous sommes les derniers restants de l'Empire Romain. Mais ça, c'est génial. Je crois que c'est original, ce que je n'ai jamais vu. Je crois que même la garde de fer, ce Kaiserreich, ils n'ont même pas l'idée de former l'Empire Romain. Et quand ils pensent, bah ouais, c'est logique. C'est genre, les machins, c'est ceux qui sont les plus proches du latin traditionnel. C'est le dernier grand territoire latin et ils n'ont jamais pensé. Non mais c'est génial, ça, c'est un bon mode. Je pense que ça peut être un bon mode. Je ne sais pas quand. Vous savez, le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne peux pas tester tous les modes comme ça. Si un jour, je devais faire une série sur ce mode, on fait l'Empire Romain avec la Roumanie. Écoutez, écoutez, monsieur. Il vaut mieux reformer l'Empire Romain avec la Roumanie que l'Empire Romain avec l'autre. Mais attendez, en plus, ça veut dire qu'on va avoir deux factions qui vont former l'Empire Romain en même temps. Sur un côté, t'as l'Italie de Évola qui veut former l'Empire Romain. Et l'autre, t'as la Roumanie qui veut former l'Empire Romain. En fait, en late game, c'est soit t'as un Empire Romain d'Occident et d'Orient, soit t'as les deux qui sont en train de se taper dessus. Je suis Rome ! Non, c'est moi ! J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye !